Nicolas Barré, on parlait à l'instant avec Alstom du PDG d'Alstom qui a été convoqué hier après-midi à Bercy après l'annonce de la fermeture de l'usine de Belfort. En vrai, est-ce que ça va changer quelque chose Nicolas ? C'est du théâtre. Tout le monde sait à Bercy depuis très longtemps que le site de Belfort est menacé et en convoquant comme ça le PDG, l'État donne l'impression qu'il est tout puissant, qu'il va faire revenir Alstom sur sa décision et que les salariés de Belfort vont se réveiller d'un très mauvais cauchemar. Et là, ça n'est pas vrai. Et ça veut dire quoi ? Que l'État doit rester les bras croisés, condamné à son impuissance ? Non, bien sûr, mais il faut être honnête avec les gens. L'État est présent au conseil d'administration d'Alstom. Il détient 20% des droits de vote. La situation de l'entreprise, il la connaît par cœur. Ces 20%, d'ailleurs, il faut le rappeler, il les détient depuis un accord passé par Arnaud Montebourg. D'ailleurs, j'ai retrouvé le communiqué de l'époque d'Arnaud Montebourg qui disait « Cet accord permettra d'accompagner durablement l'entreprise dans son projet stratégique. » Comment croyez-vous que les salariés d'Alstom ont lu ça à l'époque ? Ça y est, on est sauvés, l'État est avec nous, on n'a plus rien à craindre, notre avenir est assuré. On a l'impression qu'on nous refait le coup de Florent, d'une certaine manière. On leur a menti aux salariés ? Disons qu'Arnaud Montebourg, à l'époque, a laissé croire qu'avec l'État au capital, il pourrait peser sur les commandes publiques, peser sur la stratégie. Mais ça n'est pas si simple et ce sont ses successeurs à Bercy aujourd'hui qui doivent maintenant gérer le dossier, avouer que ça n'est pas simple pour eux. Ils savent très bien qu'il n'y a pas assez de commandes aujourd'hui pour faire vivre tous les sites d'Alstom. Ils savent qu'on ne peut pas forcer la SNCF à passer des commandes dont elle ne veut pas. Le rôle de l'État ne doit pas être de créer de faux espoirs, mais de dire la vérité. Et quand malheureusement il n'y a plus de solution pour la poursuite de l'activité sur un site, c'est d'aider les gens à se reconvertir, de préférence dans la même entreprise, en veillant à ce qu'elle propose de vraies solutions aux salariés qui sont sur le carreau, c'est surtout pas en créant ces faux espoirs, car dans ce cas-là ça se termine toujours très mal. Et Arnaud Montebourg, lui, il voulait nationaliser Florens, carrément. Alors là on n'en est pas là avec Alstom, mais Alstom c'était aussi le symbole de l'intervention d'État avec Nicolas Sarkozy. Qui lui avait sauvé effectivement Alstom, et qui finira peut-être par couler du coup. On ne leur souhaite pas évidemment. Merci beaucoup les éditorialistes et à lundi.